Je m'appelle Léo et je suis en deuxième année de doctorat et je fais la recherche sur l'expérience du langage dans les œuvres d'art plastique et c'est lié à mon pratique artistique aussi, je travaille avec le langage et l'expérience du langage dans les œuvres et ses interprétations des spectateurs. Je dirais que mon œuvre pour Léo est une invitation à explorer le monde subterrain de soi et de la vie personnelle et l'identité personnelle. Quand j'ai vu le mot « subterrain » pour l'exposition, j'ai pensé au monde subterrain du mental. Donc j'ai pensé au sens métaphorique du mot. Dans l'exposition, on parle beaucoup du monde subterrain physique, mais je pense que pour nous qui pratiquent aujourd'hui, c'est plus intéressant de travailler ce qui concerne nous et la vie actuelle. Donc j'ai décidé de travailler sur le monde subterrain du mental et de l'identité. Et aussi j'ai pensé, j'ai réfléchi sur qui sont dans le monde subterrain. Donc dans le monde subterrain, il y a des choses qui sont cachées, oubliées et abandonnées et parfois qui sont morts, mais elles ne sont pas juste jetées comme ça. Ils sont prêts à redécouvrir, retrouver, reprendre la vie. Donc ils sont… quand ils étaient vivants, ils n'avaient pas beaucoup de valeur, peut-être, mais quand ils sont retrouvés, ils prennent parfois des valeurs plus importantes et plus élevées que ces valeurs originales. Donc je pense que c'est intéressant de travailler sur ce changement et c'est cette évolution de la valeur. Je pense que c'est aussi intéressant de voir des relations et le rapport entre les œuvres anciens, on voit dans l'exposition, et les pratiques artistiques des étudiants et des artistes aujourd'hui, vraiment, qui réfléchis et qui travaillent sur le même thème. J'ai choisi le papier, très banal. Donc c'est aussi… ça représente l'idée de… la banalité des choses quotidiennes. Mais aussi ça… c'est… c'est un… c'est un… c'est un… c'est un… … cette invitation aussi pour tout le monde d'explorer leur… leur propre identité, leur propre souterrain. Donc… ça crée… … un… 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 un lien pour qui réunit vraiment tout le monde, les artistes et les… les spectateurs aussi. J'ai fait mon master ici à Lille mais pendant deux années de master je n'avais pas le temps de participer mais j'ai vu des artistes et des étudiants font des choses très intéressantes donc quand Nathalie Delba m'a proposé d'y participer en tant que doctorance je pensais que ça peut être une occasion de faire expérimenter aussi et participer à ce que j'ai pas pu faire là-bas